Deux minutes pour comprendre, aujourd'hui, les céphalées de tension. Alors, je suis avec le docteur Caroline Ross, vous êtes neurologue à l'hôpital Lariboisière. Qu'est-ce que c'est une céphalée de tension ? Alors, la céphalée de tension, c'est finalement le mal de tête de tout le monde, on va dire. C'est ce mal de tête que vous avez quand vous êtes un peu fatigué, quand vous avez passé une longue journée de travail. La tension, je me dirais, j'ai plutôt tendance à le dire quand je suis un peu énervé, non ? Non, pas nécessairement. Alors, il peut y avoir des facteurs associés, psychologiques, anxiété, stress, oui. Mais le problème de tension, c'est que ça fait référence aux tensions musculaires. C'est pour ça qu'on a souvent une composante cervicale. D'accord, donc des raideurs. Voilà, avec une douleur qui est plutôt diffuse, lancinante, mais qui est à l'inverse de la migraine, qui ne va pas s'aggraver avec l'activité physique. C'est pas la tension où on entend le sang taper dans la tempe, c'est pas ça. C'est vraiment associé à une raideur. Les tensions, on ressent des tensions, on a une douleur qu'on ressent quand même dans la tête, mais qui est plus comme une pression, un étau. On ne va pas avoir de nausées ou de vomissements, on peut être un peu gêné par la lumière. Et paradoxalement, si on fait une activité qu'on s'occupe, qu'on essaye de penser à autre chose, ça s'améliore. Parce qu'on se décontracte tout bêtement. Grave, pas grave ? Donc ce n'est pas grave. La problématique, c'est que ça peut devenir fréquent et ça peut conduire à des consommations médicamenteuses fréquentes. Et du coup, à ce qu'on appelle les céphalées avec abîmes médicamentaux. Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, si on sent que ça revient de façon régulière, à nouveau on consulte pour éviter l'automédication et proposer un traitement dit de fond et puis toutes les mesures à côté pour gérer un peu le stress. Qu'est-ce qu'on appelle de façon régulière ? C'est-à-dire si on fait, si on a la tête une fois par mois, une fois par semaine, à partir de quand il faut s'inquiéter ? Alors c'est plutôt, je dirais, plusieurs jours d'affilée, voire semaines d'affilée et que ça ne s'améliore pas. C'est-à-dire qu'on peut avoir un épisode de céphalée de tension pendant une semaine, mais qui s'améliore. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les maux de tête et les migraines et la céphalée de tension. À bientôt. Sous-titrage ST' 501